Comme le titre l'indique, il s'agit d'un roman historique, mais je suis toujours très heureux de constater qu'il plaît autant, sinon plus, aux personnes qui, vénéralement, ne s'intéressent pas à l'histoire, mais qui se laissent prendre par l'histoire, petit H, du roman. Je dois dire que, personnellement, j'aime beaucoup lire, mais je déteste m'ennuyer. Alors, il n'était pas question pour moi de vous ennuyer avec ce roman. J'ai donc mis beaucoup de passion, de l'action, du suspense, un peu de violence, mais pas trop, mais quand même, je dois dire, pas mal de meurtres. Le fait historique réel dans lequel mes personnages doivent littéralement se débattre, c'est l'extraordinaire épopée de l'expédition Quartier-Roberval, qui visa à établir une colonie en Amérique du Nord, une importante colonie de près de 1000 habitants, 70 ans avant que Champlain ne fonde la ville de Québec, avec seulement 28 habitants. Malheureusement, on ne saura jamais ce qui serait arrivé si l'expédition avait réussi, mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, la grande majorité de l'Amérique du Nord serait francophone. Ça nous aurait évité bien des complications. Malheureusement, l'expédition a été un échec monumental, mais ça a été aussi et surtout une formidable épopée remplie d'actions, de rebondissements, de drames, de trahison et d'énormément de conflits, dont tout ce qu'il faut pour inspirer un roman. Je viens, je demeure moi-même dans la ville de Roberval, alors quand j'ai lu un article sur un livre très bien documenté, qui venait de sortir sur l'expédition Quartier-Roberval, je m'y suis intéressé, puis j'ai été vraiment pris d'une passion pour cette histoire. Une place immense depuis toujours, depuis que j'ai lu le formule roman « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas, quand je devais avoir à peine 8-9 ans. Depuis, par après, j'ai lu une bonne quarantaine de romans du Grand Dumas, avant de m'intéresser par la suite à l'œuvre de Victor Hugo et des autres grands écrivains de l'époque. Parce que, pour moi, la littérature, les livres, c'est beaucoup ça. Aller constamment de découverte en découverte pour notre plus grand plaisir. Paris, septembre 1572 Mon cher fils, dans quelques jours ou tout au plus quelques semaines, je vais mourir de la façon la plus ignoble qui soit. Je t'écris donc, sans avoir la certitude de pouvoir te raconter tout le chaos que fut ma vie.